Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui je vais vous parler du petit oracle de Merlin l'Enchanteur, comme je vous l'avais promis. Alors ceux qui me suivent depuis très longtemps savent que j'ai un amour, que je porte un amour pour ce personnage de légende incroyable. Il est à mes côtés depuis plus de 30 ans. Merlin c'est pour moi bien plus qu'un personnage mi-imaginaire, mi-réel. Il est un puissant guide pour toutes celles et tous ceux qui, emportés par les turbulences de la vie, oublient qu'ils sont des magiciens capables de changer le cours de leur histoire, c'est-à-dire qu'ils oublient leur pouvoir magique. Alors j'ai tellement de choses à vous raconter sur Merlin, j'ai une connexion tellement forte avec lui, je me retrouve tellement dans cet être solitaire, ermite, qui trouve son inspiration et sa quête dans l'étude, les vibrations, la sagesse du vivant et la recherche de sens dans la connaissance. Bref, vous vous imaginez bien que si j'ai fait un petit oracle sur Merlin, c'est que je l'aime Merlin, Merlin je t'aime. Voilà, je voulais simplement lui rendre hommage et l'honorer. Alors je vais commencer par vous lire le dos, le descriptif de la boîte, puisque c'est un petit oracle, comme tous les autres petits oracles, je pense que vous connaissez maintenant. Je suis Emrys et Myrdine, maître du ciel, de la terre, de la mer et des dragons, druide, magicien et sorcier, dutère à Arthur Pendragon, ma magie et mes prophéties ont modifié le cours de l'histoire en albion. De la forêt des fées à Kaamelott, je partage avec toi mon expérience, afin que tu prennes conscience de ton pouvoir, pour créer la suite de ton histoire. Grâce à ses 78 cartes, découvre ma sagesse et ma magie, pour te guider et réveiller le magicien qui sommeille en toi. Alors dans cette création, j'ai choisi de laisser Merlin vous parler, et de m'effacer en tant qu'auteur. La raison en est simple, quand je suis en phase de création sur un oracle, je passe des mois et des mois à incarner en fait le thème, ou là en l'occurrence le personnage de cette création. Pendant plusieurs mois de travail, et pas des journées d'huit heures, c'est plutôt le double, je vis jour et nuit avec ma création. Merlin était là avec moi la journée, il était là la nuit dans mes rêves, il a occupé tout mon espace, mon esprit et mon cœur pendant des mois, me soufflant ses messages, et m'invitant à en comprendre d'autres dans mes rêves. Il était si présent que je me devais de le remercier à ma façon, en lui laissant la parole tout simplement. Alors qui est Merlin ? D'où vient Merlin ? On va essayer de répondre à cette question, parce qu'on a évidemment des théories totalement différentes. On pense que le personnage de Merlin est fortement inspiré d'un barde historique des légendes galloises médiévales, qui était considéré comme un prophète et un fou, et qui s'appelait Myrdine Wilt, appelé aussi Myrdine Emrys, d'où ces deux noms que vous trouvez dans le dos du coffret et dans les cartes. Myrdine étant le nom gallois, traduit en latin par le nom Merlin, par l'auteur Geoffroy de Montmout au XIIe siècle. Il a introduit le personnage de Merlin en mêlant la tradition celtique et la culture chrétienne. Alors d'autres théories affirment que le nom Merlin viendrait du merle, l'oiseau, avec son plumage noir, car Merlin se transformait souvent en cet oiseau, mais il se transformait aussi en corbeau, en corneille noire et en d'autres animaux. Alors Geoffroy de Montmout était gallois, et il a été le premier à rédiger une version très étendue de la légende arthurienne en latin. Il est notamment l'auteur de plusieurs ouvrages, Les prophéties de Merlin, qui est en fait la traduction de vers breton des prophéties faites par Merlin au roi de Bretagne, Vortiger. Il a écrit également l'histoire des rois de Bretagne, qui serait la traduction d'un livre breton très ancien, qui s'appelle Liber Vétustissimus, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui serait en fait la source principale d'inspiration de la légende arthurienne, avec un autre ouvrage, plus ancien, qui est Histoire britannique de Nénus, qui était lui un moine, un historien, un écrivain du IXe siècle. Et il a également rédigé un autre ouvrage qui s'appelle La vie de Merlin. Donc on pense qu'à l'origine, la légende de Myrdine, enfin de Merlin, provient de la mythologie celtique galloise, s'inspirant de ce fameux Myrdine Wild, ou Myrdine Emrys, qui est son autre nom, que l'on décrit comme un être profondément marqué par la vie, préférant s'isoler dans les bois, vivant en ermite, pris de folie, en se marginalisant, doué d'une connaissance extraordinaire de la nature et des astres. Dans la mythologie celtique galloise, il est aussi assimilé à un autre barde mythique, Thalyecine. On retrouve même d'ailleurs un dialogue entre Myrdine et Thalyecine dans un poème gallois. En réalité, il est un peu compliqué de connaître l'origine exacte de Merlin, puisqu'on se bat sur des très anciens textes, comme notamment le livre de Thalyecine, qui est un recueil de poèmes, manuscrits, qui date du Xe siècle. On pense que Geoffroy de Montgout s'est inspiré de ces deux personnages. Toujours est-il que l'on doit l'entrée du personnage Merlin dans les légendes arthuriennes, grâce à Geoffroy de Montgout. Certains pensent que Merlin serait donc à l'origine un personnage celte qui a été christianisé. Pour d'autres spécialistes, il serait né de la fusion entre plusieurs personnages, dont un personnage celte légendaire qui est Lailoken, et un autre prophète fou, Sweeney, et enfin un personnage historique, le fameux Myrdine. D'autres pensent qu'il est né de deux personnages historiques gallois, Ambrosius Aurelianus, ce qui était un chef de guerre breton réputé pour ses prophéties et sa bravoure, et le barde gallois, Myrdine, Ébris, Myrdine, Wilt, qui est le même. Donc entre mythe et réalité, nous ne le sommes certainement jamais avec les moyens actuels, et d'ailleurs plusieurs spécialistes remettent encore en doute une part de réalité dans le personnage de Merlin. Beaucoup d'auteurs se sont inspirés des œuvres de Geoffroy Montgout, et notamment le poète français chrétien de Troyes, au XIIe siècle, qui est considéré comme le fondateur de la littérature arthurienne. Alors il n'y a pas une unique légende arthurienne, il y en a de nombreuses versions et interprétations, et ce depuis des siècles. Parmi les auteurs, il y a Xavier de l'Anglais, Robert de Boron, Marie de France au XIIe siècle également, Tolkien évidemment au XXe siècle, Jean Marcal, il y a également le philosophe Théodore Ersard, de la ville marquée, au XIXe siècle, avec notamment son œuvre Myrdine, où l'enchanteur Merlin, et beaucoup d'autres auteurs anonymes, ont proposé des versions alternatives. Bon évidemment, Merlin, on le retrouve dans des œuvres littéraires, cinématographiques, dans des séries, dans des jeux vidéo, par exemple le célèbre magicien Gandalf, dans Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, de Tolkien, que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans Les Contes et Légendes inachevées, et le Cinmarion. Il y a aussi Albus d'Amblodore, dans Harry Potter, de J.K. Rowling. Dans la saga Le Sorceleur, de Sapkowski, je trouve personnellement une part de Myrdine, dans le personnage de Zérald de Rive. Il y a également la série Merlin, je ne sais pas si vous l'avez vue, je ne sais pas si elle est encore diffusée, qui est extraordinaire. Elle est peut-être diffusée maintenant chez Paramonde, elle était sur Netflix à un moment donné, bon, je ne sais plus, il faudrait faire des recherches. Une série qui date, je crois, si je ne dis pas des bêtises, des années avant 2010, me semble-t-il, je dis peut-être des bêtises, enfin, elle est assez contemporaine. Et actuellement, il existe une série sur Netflix qui s'appelle Cursée de la Rebelle, où on retrouve le personnage de Merlin. Je vous conseille cette série, actuellement, elle est sur Netflix, parce qu'on retrouve le personnage de Merlin avec ses côtés sombres et ses côtés lumineux. Et cette série, elle est également super intéressante, intéressante, car en plus d'évoquer l'histoire de l'épée de pouvoir et des peuples faillés, on y retrouve les analogies avec la fracture des hommes avec le monde naturel. Bon, je vous laisse découvrir si vous voulez aller voir cette série. Donc, au fil du temps et des récits, le personnage de Merlin est devenu un archétype, celui du puissant magicien, évidemment, du sage, du druide, du conseiller, du guide, du fou, du prophète, de l'ermite, et aussi celui du fripon, du farceur, ce qu'on appelle en anglais le trickster. Alors, le trickster, c'est un personnage qu'on retrouve dans plusieurs contes et dans les folclores de différentes cultures. C'est celui qui trompe, celui qui est malin, qui est rusé, il est à la fois bon et mauvais, il use d'autodérision, de mesquinerie, il se soucie guère des valeurs morales, de la bienséance, des conformités, des étiquettes, des codes sociaux, enfin bref, il bouscule et questionne l'ordre établi et la morale, et il est indispensable pour bousculer, en fait, les pensées dominantes, les dogmes et les croyances et valeurs établies dominantes. C'est que Carl Gustav Jung voyait le fripon comme l'enfant intérieur, une part de soi qui a gardé son comportement et son fonctionnement d'enfant, voilà, et qui serait présent à chacun d'entre nous. Et Merlin est un trickster, il se présente toujours là où on ne l'attend pas, il est très espiègle, il se présente sous des formes différentes, vieillard, enfant, d'ailleurs vous trouverez une carte sur le sujet également dans l'oracle, donc voilà, il se transforme pour tester tout continuellement son interlocuteur, pour jouer un petit peu avec lui, il fait fi des convenances, même lorsqu'il s'adresse à un roi, lorsqu'il en a marre des humains, il va se réfugier en forêt, il apparaît toujours là où on ne l'attend pas et il ne cesse de ruser pour que les événements qu'il souhaite voir arriver puissent arriver, comme la naissance par exemple d'Arthur, ou encore le fait que seul Arthur puisse retirer l'épée magique de la pierre. Merlin, il est enfant, il ressemble déjà, je vais vous raconter un peu sa vie, il ressemble déjà à un vieil homme, adulte, il peut se transformer en enfant ou en vieillard, et vieillard, il peut reprendre les traits d'un enfant, c'est Merlin, c'est toute la magie de Merlin. Donc là, je m'égare un petit peu et la vidéo, je sens qu'elle va être un petit peu longue, donc je vais raccourcir et vous parler de l'histoire de Merlin. Alors, il y a plusieurs versions de cette histoire, donc je vais vous raconter celle peut-être qui me touche le plus ou peut-être celle qui est plus populaire, je ne sais pas. Pour situer, Merlin apparaît avant la naissance d'Arthur dans l'histoire de la Bretagne, dans une période où les Bretons sont menacés par les Saxons. Alors, on raconte que Merlin serait né d'une humaine vierge et très pieuse qui aurait été abusée pendant son sommeil par un démon. Dans certaines versions, on raconte que cette naissance avait été organisée par les diables qui souhaitaient voir sur Terre un être pouvant les représenter de la même manière que Dieu avait envoyé Jésus. C'était une manière de contrer les conséquences de la venue de Jésus sur l'humanité. C'était donc pour certains une sorte d'antéchrist. Ainsi, de cet abus naquit un bébé aux caractéristiques physiques très particulières. Merlin, bébé, était velu comme une bête, disgracieux, avec un physique si effrayant qu'il tenait indiscutablement sa laideur à son père démon. Certains villageois s'apitoyaient sur la disgrâce de ce nourrisson tandis que d'autres croyaient qu'il incarnait le diable lui-même. Évidemment, le père de cet enfant devait rester secret au risque d'être brûlé sur le bûcher. La mère elle-même, ne sachant pas qui était réellement le père de cet enfant. Malgré les soupçons portés sur l'origine de cet enfant, sa mère fit tout ce qui était en son pouvoir pour le protéger. D'ailleurs, elle s'empressa de le faire baptiser et lui donna le nom de Merlin. Effrayée par la situation qui était sienne alors qu'elle se lamentait sur son sort et sur celui de son enfant, elle entendit alors Merlin, âgée seulement de quelques mois, lui parler pour la rassurer et lui promettre que tant qu'elle resterait près de lui, elle serait en sécurité. Mais au moment où il prononça ses mots, une villageoise entra et entendit le nourrisson parler. Terrorisée, elle s'empressa de raconter aux villageois que ce bébé parlait et que ce n'était pas possible qu'un enfant de cet âge puisse le faire. Les villageois accusèrent alors l'enfant d'être le diable. La mère et l'enfant furent tenus captifs pour être jugés. Face au juge, Merlin, âgé de quelques mois, prit la défense de sa mère et s'adressant au juge, il argumenta. Ma mère n'est en rien coupable, elle dit la vérité, elle souhaite simplement me protéger de la malveillance, mais de ce père dont je connais le nom, j'ai hérité la science infuse, la capacité de voir le passé et de ma mère, touchée par la grâce divine et de par sa conduite exemplaire, j'ai hérité le don de voir l'avenir. Il n'hésita pas également à prendre un juge en partie en lui révélant que sa propre mère avait commis le péché d'adultère et que son père n'était pas réellement son père. Effrayé par ce qui pourrait s'abattre sur lui, le juge libéra la mère et son enfant. C'est comme ça que commence la vie de Merlin. Merlin est capable de lire les arcanes de la vie, de connaître le passé et le futur et à la connaissance de toutes choses. On peut ajouter à ses dons bien d'autres le pouvoir de comprendre et de parler aux animaux, le pouvoir de se métamorphoser à volonté, notamment en enfant, en vieillard, en corbeau, en cerf, en loup, en bûcheron, en homme sauvage, etc. Le pouvoir de transformer les autres. Il est un excellent bâtisseur grâce à sa connaissance des pierres. On lui attribue d'ailleurs la construction de Stonehenge. Il est aussi un maître de la parole, caractéristique des druides. Il voyage dans le temps, dans le passé et dans le futur. Alors Merlin arrive dans une période de l'histoire où les royaumes bretons font face à l'invasion des Saxons qui s'adure à peu près, c'est la guerre entre les rois de Bretagne et les Saxons de 410 à 520. Alors Merlin, lui, il est au service des rois de Bretagne et utilise continuellement ses pouvoirs et sa magie pour combattre les envahisseurs et pour servir des desseins divins comme l'avènement du roi Arthur, la création de la table ronde et la quête du Graal. Mais cela commence par l'avènement du père Arthur, le roi Uther Pendragon qui est donc le père de Arthur. Et je vais vous conter rapidement son histoire. Alors en ces temps troubles vivait le roi Constant qui avait trois fils. Mène, qui était l'aîné, Pendragon le second et Uther le dernier. Un de ses vassaux, un chevalier très intelligent, se nommait Vortiguer. À la mort du roi Constant, son premier fils, donc Mène, encore très jeune, devint roi, avec pour Sénéchal, c'est-à-dire une personne qu'on choisit pour se charger de l'intendance de la maison, ce fameux Vortiguer. Évidemment, le très jeune roi n'était pas assez mature, il manquait de réflexion et n'était pas très habile pour ses fonctions. Vortiguer profita de ses faiblesses pour s'approprier des terres et des richesses et surtout pour abandonner le jeune roi à ses fonctions face aux attaques des Saxons. Ce fut évidemment un désastre pour les bretons. Vortiguer s'arrangea pour que le peuple haïsse le jeune roi et fit en sorte d'être acclamé, c'est-à-dire qu'on réclame sa présence au royaume pour éviter de nouvelles défaites. Vortiguer s'arrangea donc pour faire assassiner le jeune roi sans que personne ne s'en indigne et pour être vu comme un sauveur. Le royaume se retrouvant sans roi, il s'arrangea donc pour que tous l'acclament et décident qu'il serait le nouveau roi. Le tuteur des deux autres frères du roi Men, c'est-à-dire Pendragon et Uther, comprit rapidement ce que complotait Vortiguer et décida donc de les exiler en terre étrangère pour les protéger. Voilà donc l'usurpateur Vortiguer devenu roi. Mais Vortiguer se comportait comme un roi autoritaire, tyran, abusant des exécutions, qui finit par retourner son peuple contre lui. Craignant d'être banni pour étouffer la révolte, il fit une alliance avec les Saxons en épousant l'une des filles d'un des chefs Saxons les plus redoutés. Malheureusement, cette alliance fut prise par le peuple par une trahison normale et Vortiguer comprit qu'il avait de plus en plus d'ennemis et craignait par de ce tour qu'un jour ou l'autre, les deux fils du roi Constant, Pendragon et Uther, reviendraient au pays pour l'affronter. Pour se protéger, il décida de faire bâtir une tour immense, si haute et si fortifiée qu'il ne pourrait craindre personne. Mais à chaque fois, au fil des étapes de sa construction, la tour s'effondrait. Après plusieurs tentatives de construction, ce fut un échec. La tour s'écroulait à chaque fois. Vortiguer, furieux, convoqua alors des savants spécialistes pour en comprendre les raisons. Après des études approfondies, les savants affirmèrent au roi Vortiguer qu'il devait mêler au mortier des fondations du sang d'un enfant de 7 ans né sans père pour les solidifier. Aussi, Vortiguer envoya des messagers pour trouver l'enfant afin de le tuer et de ramener son sang. Sur leur route, les messagers croisèrent un enfant qui était Merlin. Merlin s'approche d'eux et leur dit qu'il est celui qu'ils ont juré de tuer pour ramener son sang. Les messagers abasourdis lui demandent comment laisser cela. Merlin leur répond que si ils acceptent de ne pas le tuer, ils viendraient avec eux et leur révéleraient pourquoi la tour de Vortiguer ne peut tenir debout. Fascinés par le fait que cet enfant sache déjà quelle était leur mission, ils acceptèrent de leur amener vivant auprès du roi Vortiguer. Arrivé à la cour du roi, Merlin expliqua au roi Vortiguer la raison pour laquelle la tour ne pouvait pas tenir debout. Il lui raccouta que sous les fondations, il y avait une grande étendue d'eau sous laquelle vivaient deux dragons. Un dragon rouge et un dragon blanc tapis sous deux grandes pierres. Inconfortablement installés, les dragons se retournaient à chaque fois qu'ils sentaient la présence de l'autre et surtout lorsqu'ils sentaient le poids de l'eau et de la tour sur eux. Et à chaque fois qu'ils se retournaient, la tour s'écroulait. Vortiguer ordonna que l'on trouve cette source d'eau puis que l'on déblaye la terre pour trouver les deux pierres. Stupéfait, Vortiguer trouva en effet les deux pierres et ordonna qu'on les enlève. Mais avant cela, Merlin l'informa en lui disant que dès que les deux dragons se flaireront, ils se combattront jusqu'à ce que l'un des deux meurent. Vortiguer, excité par cette idée, décida donc d'en faire un spectacle aux yeux de tous. Avant que le combat commence, Merlin révéla à Vortiguer que le dragon blanc tuerait le dragon rouge et qu'il lui en expliquerait les raisons après le combat. Les deux grosses pierres sont donc retirées et les dragons commencent leur bataille. Comme l'avait prévu Merlin, le dragon rouge fut tué par le dragon blanc qui lui cracha un feu fatal. Épuisé par cet affrontement, le dragon blanc mourut quelques temps après. Suite à ce combat, la tour put de nouveau être construite sans crainte de s'effondrer. Néanmoins, curieux de savoir pourquoi le dragon blanc avait remporté ce combat, Vortiguerne demanda à celui qui considérait maintenant comme un sage des explications. Merlin lui expliqua que le dragon rouge le représentait, lui et sa noirceur, et que le dragon blanc représentait les fils de Kourstan, Pandragon et Uther qui avaient été contraints de fuir. Il ajouta qu'il fallait attendre autant de jours qu'a duré le combat des dragons avant que Pandragon et Uther ne reviennent récupérer ce qui leur était dû et que par ailleurs ce n'était pas cette tour qui allait le protéger de ce qu'il redoutait le plus et qu'elle ne pourra nullement le sauver car il mourrait prochainement car les enfants Pandragon et Uther étaient déjà en mer avec une armée colossale prêts à débarquer sur cette terre. Terrorisé par cette prophétie, Vortiguerne convoqua ses vassaux et ses troupes pour affronter l'ennemi. Mais ayant pris connaissance de l'arrivée de Pandragon et d'Uther, de nombreux hommes se rangèrent du côté des fils légitimes et trahirent Vortiguerne. Vortiguerne se retrancha donc dans sa tour en pensant être en sécurité, mais sa tour fut assiégée et attaquée et il mourut brûlé dans sa tour. C'est ainsi que Pandragon devint roi. Malheureusement, le roi Pandragon mourut en combattant les Saxons comme l'avait prédit Merlin et c'est à partir de là qu'Uther, donc le dernier fils, Pandragon, père d'Arthur, devint à son tour roi. Il paraîtrait qu'en hommage au roi Pandragon, Uther avait promis de bâtir là où il était mort une sépulture incroyable et il chargea Merlin de l'édifier. Merlin, grâce à sa magie, fit venir d'énormes pierres d'Irlande avec lesquelles il créa Stonehenge dans le cimetière de Salesbière, c'est-à-dire en Salisbury. C'est d'ailleurs dans la même plaine où a eu lieu la bataille de Camelan, la bataille de Camelan dont je vous parle également. C'est la bataille où Arthur fut mortellement blessé par Mordred. Une légende raconte aussi que c'est le roi Uther en dragon qui fit construire et installer la table ronde sur la demande de Merlin, table qui devait tenir en son centre le vase confié par Jésus à un chevalier qui l'avait détaché de la croix. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est celle du Graal parce que d'autres légendes racontent aussi que c'est plutôt Arthur qui fit construire cette table pour assembler ses meilleurs chevaliers et qu'elle était le symbole de la paix et de l'égalité. Alors, c'est aussi Merlin qui s'arrangea pour que le roi Uther Pendragon puisse se glisser dans le lit de Ygrène qui était l'épouse du duc de Totagel dont il était très épris. Il en était fou amoureux ce qui par ailleurs déclencha une guerre. s'il l'aidait à passer une nuit avec Ygrène, alors il acceptera sans réserve de lui donner ce dont il voulait quand il le lui demanderait. Uther Pendragon accepta le deal. Merlin, grâce à sa magie, donna à Uther l'apparence du duc de Totagel donc le mari de Ygrène afin qu'il puisse se glisser dans le lit d'Ygrène pendant que son époux était au combat. Le roi Uther Pendragon se glissa donc dans le lit de sel pour qui son cœur brûlait d'ardeur et Ygrène pensant qu'il s'agissait de son époux l'accueilla avec tant d'ardeur et ce jusqu'à l'aube. Merlin ayant endoré sa part de marché demanda alors à Uther Pendragon de lui remettre l'enfant qui naîtra de cette union charnelle une fois qu'il serait né. Et cet enfant eh bien c'est d'Arthur. Alors je ne vais pas tous vous les raconter mais Merlin est en fait le conseiller des rois bretons à la fois homme des bois qui s'isole perpétuellement de la folie des hommes et tissant les événements en secret grâce à ses dons. On attribue plusieurs fins possibles de Merlin. Il ne serait pas réellement mort mais plutôt retiré du monde. Pour certains il est toujours dans la forêt pour d'autres il s'était pris parce que la légende raconte que Merlin s'était pris de Viviane à qui il enseignait la magie. Cette dernière insistait souvent pour que Merlin lui enseigne un sort redoutable qui s'appelle le sortilège d'un serment dont vous trouvez également une carte un sort pour emprisonner un homme à jamais. Merlin sachant pertinemment que sa chère étante se servirait de sortilège contre lui refusait régulièrement de le lui enseigner et un jour il accepta de lui apprendre ce sortilège. C'est ainsi que Viviane emprisonna pour l'éternité son bien-aimé selon les versions une prison d'air dans une chambre ou une grotte selon les versions une tour de cristal ou une tour d'air. Alors donc dans cet oracle vous trouverez tous ces personnages Uther, Vortigère, Viviane, Mordrette, Morgane, Morgose, etc. Ces histoires la tour de Vortigère les dragons et leurs combats l'exil du terpent dragon les dons et la magie de Merlin bien sûr Arthur la table ronde l'épée dans la pierre Excalibur le dernier combat d'Arthur qui est le combat de Gamelan et aussi toute la féerie de la forêt d'Avalon ça ne retrace pas les messagnes ne retrace pas leur histoire mais c'est leur enseignement donc ce fut un peu long mais j'avais vraiment envie de vous partager toutes ces clés pour que lorsque vous vous tirez une carte l'histoire qui se cache derrière puisse également vous guider en plus du message alors bien sûr je voulais vous montrer quand même quelques cartes mais je pense que vous avez dû voir certainement des reviews sur Youtube déjà je pense qu'il est Merci. Bon, je ne l'ai pas tous voulu montrer parce que je sais que certains d'entre vous préfèrent avoir la surprise. Voilà, on va arrêter là. Et puis enfin, pour terminer, en plus des auteurs dont je parlais au début de cette vidéo, je voulais vous proposer des beaux livres en fait sur Merlin. Il y a celui-ci qui est extraordinaire. Je ne sais pas si vous le voyez bien. La vie de Merlin. Il y a des enluminures. Voilà, c'est écrit. Je ne sais pas si vous voyez, il y a du doré en fait. Il est magique. Là, vous avez vraiment la vie de Merlin. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des dorures. Je ne sais pas si on voit bien. Et tout ce livre, il est magique. En beau livre, il y a également ce livre-là si ça vous intéresse. Ce n'est pas la vie de Merlin. Là, on est plus dans de l'introspection. Celui-ci aussi. Et donc, en beau livre aussi, celui-ci. Le livre secret de Merlin. De Catherine Quenot et Bruce Hérault. Voilà, il est superbe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Et puis, j'espère surtout que ça vous a intéressé. Je vous fais des gros gros bisous. Et puis, à bientôt. Bye bye.